Merci à vous cinq d'être là pour cette conversation Réussir en Afrique, les défis et les opportunités. Vaste question, évidemment, qui va nous occuper pendant ces échanges. Et pour cette table ronde, évidemment, le public aura la parole et aura l'opportunité de poser des questions à la fin, si tant est qu'on y arrive, parce qu'évidemment, moi aussi, j'ai des questions. Et je compte bien les poser. Voilà, la chose est dite. Alors, pour démarrer, j'aimerais, Célestine Tawamba, commencer par vous, si vous voulez bien. En tant que président du JICAM, pouvez-vous nous partager vos perspectives sur les défis liés, parce qu'on en a parlé un petit peu dans les débats précédents, sur la gouvernance et sur, justement, le leadership économique en Afrique. Pour vous, sans une vision claire, sans leadership économique, finalement, on ne peut pas attendre grand-chose d'une vraie croissance, en tout cas d'un développement. Pour vous, c'est indispensable, ce leadership. Bien, je vais déjà mettre entre guillemets les remerciements. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la problématique du développement de l'Afrique, nous n'allons pas revenir sur les problèmes des entreprises individuellement, parce que je crois que tout le monde connaît. Mais il y a un réel problème aujourd'hui en termes de défis, le défi de la gouvernance économique de nos pays africains, notamment la capacité des pays africains de mettre en œuvre la ZELCAF, qui devient un peu de l'incantation, on en parle, mais très difficile de mettre en œuvre. Pour cela, il faut donc un leadership économique extrêmement important, un développement africain, un modèle de développement africain qui ne soit pas calqué sur le développement que l'on connaît. Et puis, surtout, les difficultés que rencontre l'Afrique aujourd'hui au regard de la ressource humaine, qui est extrêmement importante, dit l'Afrique jeune. C'est un grand défi. C'est à la fois une opportunité, mais une menace. Menace pas seulement pour les pays africains, mais aussi menace pour l'Europe, qui n'est qu'à six heures de temps. Et si rien n'est fait, rien n'est fait, pour transformer justement et mettre en œuvre, utiliser ce capital humain, nous allons, vous savez, vous n'aurez pas besoin de payer les droits de douane pour qu'on puisse vous exporter, je vais dire gratuitement, toutes ces mains d'œuvre-là qui aujourd'hui traversent les océans à tous les risques. Mais on peut noter que depuis ces 20 dernières années, ça ne fait que grandissant. La pression ne fait qu'augmenter. Et elle va s'augmenter davantage si rien n'est fait. Donc nous avons intérêt à revoir de manière commune nos développements, nos modèles africains. Et puis la question fondamentale, c'est de se poser la question de savoir de quelle Afrique parle-t-on ? Parce que j'entends parler de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du côté de Maghreb. Je pense que souvent, on dit que quand on parle de l'Afrique du Sud, on dit non, ce n'est pas l'Afrique. À un moment donné, c'est d'où la difficulté de 54 pays qui ne peuvent pas ou qui ont des difficultés de mettre en place une gouvernance commune à l'image de l'Union européenne ou des Etats-Unis. Et ça donne donc la possibilité à ces autres organisations, ces autres économies qui se sont organisées à venir, je dirais, dépisser de manière individuelle nos pays qui sont fragiles et qui, face à la pression, à l'aide aux petites ameçons que l'on donne, justement, on a du mal à suivre, véritablement mettre en place notre modèle économique, ce modèle économique africain qui subit les effets de la transformation écologique. Ce n'est pas nous qui décisions, mais nous subissons. Et ça rend donc encore plus difficile le développement des pays africains. C'est une question clé, là, que vous venez d'aborder, mais nous irons... D'ailleurs, j'invite Mohamed Job à aller un peu plus loin sur cette question-là. On a parlé, justement, de la transition démographique, c'est-à-dire du poids de tous ces jeunes sur le continent africain formés, qui est une ressource extraordinaire, justement, et qui peut être, malheureusement, un poids. M. Célestin Tawamba a rappelé les écueils et, justement, les risques d'une explosion démographique non formée, etc. Je sais que, pour lui, c'est quelque chose de très important. Vous, à Africa Global Logistique, justement, et vous, en tant qu'entrepreneur et chef, directeur, justement, à Africa Global Logistique, comment vous abordez cette question, justement, tout simplement de tous ces jeunes à former, de toute cette main-d'œuvre et de toute cette capacité qu'a le continent africain et qui, parfois, est largement sous-exploitée. Merci, Mme Wan, et merci à tous ceux qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Vous l'avez dit, la jeunesse peut être vie sous l'angle du dividende démographique, mais aussi, on peut parler des périls jeunes. Je suis un panafricaniste convaincu. Je refuse de voir l'arbre des difficultés. Je regarde la forêt d'opportunités. L'Afrique, au-delà des difficultés, a fait des progrès réels. On parle de gouvernance, une boutade. Même la façon de faire les coups d'État a quand même évolué. Il n'y a pas d'expertise sur le continent. Vous venez en rire qu'on pleurait. Nous, au niveau de l'AGL, Africa Global Logistique, nous avons fait le pari il y a plus d'un siècle d'aller en Afrique. Parce que l'Afrique est sûrement le continent de demain. Nous avons, au cours de ce siècle, on a parlé d'infrastructures, on a pu permettre de changer le paysage portier africain. Mais avec d'autres partenaires, nous avons aujourd'hui 22 concessions portières grâce à ces congestions des navires de grande capacité à cause en Afrique. Et les infrastructures sont importantes pour appuyer les projets de développement en Afrique. Mais je vais surtout vous parler du volet humain, le capital humain. Un intervenant a dit que les sociétés françaises emploient 500 000 personnes en Afrique. Notre groupe emploie 5% de ces personnes, 25 000 employés en Afrique. Les 25 000 employés, il y a 98% d'Africains, madame. Il y a 25% de femmes à des positions dirigeantes. Elles ne sont pas des pots de fleurs sur les photos. Elles existent. Notre ministre des Finances, la directrice des Finances, c'est une franco-guinéenne Tahirou, la patronne du Nigeria, Saadé, et la directrice régionale de la Côte d'Ivoire et Astagosa. Je pense qu'en Flagonie, ce sont des managères de très haut niveau. Elles ont quelque chose que nous, nous n'avons pas. Elles détectent les signaux faibles. Et souvent, quand nous gérons des dossiers difficiles, c'est vrai, en Afrique, on est souvent confronté à certaines difficultés. Mais comme tous les continents, ces difficultés sont passagères. et en Afrique, on finit toujours par trouver des solutions. Je pense que l'Occident a inventé la montre, mais en Afrique, on a le temps. Et les sociétés françaises, je voudrais les rassurer. Comme dit nos amis camerounais, où j'ai passé presque 10 ans, nous préférons le diable qu'on connaît à l'ange qu'on ne connaît pas. La France n'est pas un diable, mais la France est un ancien partenaire de l'Afrique. N'ayons pas peur de l'Afrique. L'Afrique est en pleine transition. Les dents de mains seront meilleures. Il y a plusieurs dynamiques. Quand on regarde le Maroc, on peut voir de l'autre côté, le Mali. Quand on regarde l'Afrique du Sud, on peut regarder de l'autre côté, l'île Maurice, le Sénégal, les Bénins sont des pays aujourd'hui qui avancent. Je crois en Afrique et je pense que les défis sont à relever et seront relevés, madame. Merci beaucoup. Je laisse aux partenaires et aux Français d'apprécier cette comparaison de diable. Mais ce n'est pas personnel, évidemment. Jean-Pierre Baufy, j'en profite pour passer directement à la parole à vous. Vous, vous êtes PDG de Steam France. Justement, soyons concrets, Steam France, c'est une PME qui est dans la santé. comment en... Ça fait dix ans que vous m'avez dit que vous étiez installé sur le continent africain, justement. Fort de votre expérience, parce qu'on va essayer d'être concrets pour les gens qui nous regardent et qui nous suivent ce matin, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience africaine, justement ? Comment vous avez pu faire pour vous en sortir ? Merci, Fatima Thab. Effectivement, je trouvais intéressant d'avoir un éclairage un peu plus petit que les grands groupes et pour autant, voilà, pouvoir partager ces dix années de présence. Et dans la thématique qui nous réunit, dont défi et opportunité, nous, en matière de santé, tout ce que l'on a mené relevait de défis. Et on a, je pense, réussi à les transformer en opportunités. Je vais prendre des exemples très concrets, pour ne pas être dans le blabla. On a tous eu mondialement à relever le défi du Covid ces dernières années. Une période de sensibilisation accélérée des difficultés liées aux pandémies, aux transmissions. Pour nous, ça a été le cas également. Et on a profité de cette mauvaise période, donc de ce défi, pour installer, en fait, quatre hôpitaux au Sénégal dans cette période-là, et donc apporter des solutions concrètes d'anticipation sur le traitement des difficultés en matière de santé. C'est un exemple très pratique. On en a mené d'autres depuis dix ans que nous sommes sur le continent. Alors, comme disait monsieur, avec les particularités et les diversités du continent, le continent africain a véritablement cette particularité de pays et d'États qui ont des modes de fonctionnement, qui ont des modes ou des situations d'évolution qui sont très différentes. On est installé au Maroc depuis dix ans. Notre dernière filiale, elle date de cette année à Cotonou. Clairement, ce qu'on a réussi à faire au Maroc, on n'a pas déployé exactement les mêmes choses dans chacun des pays où nous sommes. Nous sommes dans une quinzaine de pays en Afrique, toujours autour de la santé et de nos métiers. et véritablement, quand on me pose la question qu'est-ce qui fait le succès, il y a cette notion de flexibilité, d'adaptabilité et de compréhension en fait des vrais problèmes du pays. En matière de santé, le constat, il est général, la plupart des États ont des moyens pour investir dans les équipements et pêchent par des problématiques de formation, de maintenance, de services après-vente. Le constat que l'on a fait, nous, on l'a abordé dans chacun des pays sur lesquels nous sommes en passant du temps à comprendre où sont les problèmes, donc où sont les défis. Très souvent, on revient sur formation, personnel, services après-vente et quel type de solution, nous, on peut apporter par rapport à notre expertise. Et c'est comme ça qu'on a abordé chacun des 10-12 pays sur lesquels nous sommes avec une offre qui est vraiment calquée à la problématique du pays ou à l'opportunité du pays. Et pour le coup, les opportunités en matière de santé dans tous les pays dans lesquels nous sommes, il y en a d'énormes. Oui. C'est formidable et c'est rassurant justement et ça va intéresser justement notre public. Arnaud Floris, justement, j'aimerais qu'on, pour rebondir sur ce que vient de dire justement Jean-Pierre Baufy de Steam France, il y a un déclinisme en tout cas annoncé ou en tout cas perçu que la France réussit moins bien sur le continent africain, qu'il y a ce sentiment anti-France qui a été abordé dans le premier panel. Mais vous, à l'image, à l'instar justement de Jean-Pierre Baufy de Steam France, ce n'est pas votre expérience justement sur le continent africain à la tête, en plus, BPI France, donc vous représentez BPI France Africa, Afrique se développe de plus en plus et que visiblement, ça fonctionne sur le continent pour les Français. Merci Fatoumata, ce n'est pas une question simple pour démarrer. Je n'aime pas les questions simples. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je voudrais dire une chose et pardon par avance si je suis un peu provocateur. Je vis en Afrique depuis toujours, dans plusieurs pays, dans plusieurs régions et je trouve très personnellement le traitement médiatique qui est fait de l'Afrique depuis la France profondément déconnecté des nouvelles réalités et de manière générale de beaucoup de réalités. Oui, sauf si vous regardez France 24, je me permets une petite... S'il vous plaît, non ? C'est la raison pour laquelle j'ai commencé en précisant que je serais peut-être un peu provocateur à dessein, mais que ce traitement médiatique, il prend soit un prisme anxiogène sur le volet migratoire et sécuritaire, soit un prisme décliniste dans la relation bilatérale, commerciale qu'on peut avoir avec certains pays et je pense qu'il déforme dans les faits beaucoup de réalités avec parfois un fort biais idéologique là où cela mériterait beaucoup plus de nuances tant le continent est immensément vaste et complexe que d'autres. Alors, pour ne parler que de ce qui nous intéresse ici ce matin qui est la relation économique et pour être très concret et en restant sur ce sujet, il n'y a pas un journaliste depuis trois ans et demi que j'ai rejoint BPI France qui ne m'est pas posé la question mais que pensez-vous de la perte de part de marché des entreprises françaises en Afrique ? Que pensez-vous de leur déclin ? Et ce qui est fou, c'est que je trouve que cette question même traduit d'une vision à sens unique et on peut se le dire, peut-être un peu condescendante qui je pense n'a... Colonialiste ? Je n'ai pas prononcé ce mot-là mais qui est condescendante qui n'a plus lieu d'être et cette question elle sous-entend quoi ? Elle sous-entend que les chiffres à l'export France-Afrique ont baissé depuis 20 ans donc le volume de vente de produits, d'équipements et services a baissé mais est-ce que ce chiffre doit être le seul thermomètre de la qualité de notre relation économique avec le continent ? Personnellement, je ne le pense pas. Alors oui, les parts de marché ont été divisées par deux en 20 ans dans des marchés qui ont été multipliés par quatre et qui sont beaucoup plus concurrentiels. Oui, certaines grandes entreprises se retirent progressivement il ne faut pas le nier contraints par des expositions boursières à d'autres marchés et une orthodoxie qui empêche le développement dans certains marchés mais si on prend une mesure peut-être beaucoup plus parlante qui est celui du volume d'IDE et ça a été rappelé je crois par Madame la Ministre ce matin l'histoire elle est complètement différente depuis les années 60 x 3 en volume x 3 en création de filiales et la France a toujours été dans le top 3 en la matière donc l'histoire elle est vraiment différente et le fait est que les entrepreneurs français et j'utilise volontairement ce terme d'entrepreneur versus entreprise n'ont jamais été aussi présents sur le continent et tous ici dans cette salle nous sommes acteurs de cette dynamique et je voudrais partager une conviction forte c'est que l'avenir il doit s'écrire de start-up à start-up et de PME à PME et que nous avons tous ici dans cette salle un grand rôle à jouer. Ah ben c'est rassurant merci Arnaud Floris pour justement cette mise au point Fabien Gagnon il a pensé que je l'avais oublié non non je ne l'ai pas oublié justement vous donc vous êtes avocat donc expert juridique et vous faites vous assistez justement tous ces contrats toutes ces choses qui se font allons un peu plus dans le détail malheureusement la question juridique est souvent la j'allais dire l'oublié ou en tout cas minoré dans les projets autant tout à l'heure on nous a dit Thierry Déo nous a dit quand on a un bon projet on trouve les financements derrière dans les projets bien ficelés parfois il manque cet aspect juridique justement et vous voulez attirer notre attention là-dessus qu'est-ce qu'on peut dire justement aux entreprises qui veulent s'installer sur cet aspect-là qui est crucial justement pour mener à bien des projets Merci beaucoup Fatima effectivement alors l'aspect juridique c'est pas forcément l'oublier mais en tout cas c'est un des aspects qu'il faut absolument pas négliger dans le cadre de projets en Afrique et j'ai envie de commencer peut-être par une parenthèse pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit sur le le soi-disant marasme des relations économiques France-Afrique nous on a une activité vers l'Afrique qui est totalement exponentielle c'est-à-dire que les courants d'affaires Europe étrangers vers l'Afrique en termes d'investissement ne se demandent pas ils augmentent de façon importante et avec eux effectivement les préoccupations juridiques et les challenges qui vont avec alors je n'ai pas envie de rentrer dans des détails techniques qui vont peut-être ennuyer tout le monde mais il y a deux éléments qui sont absolument nécessaires dans tout projet en Afrique sur le plan technique que je vais résumer par une appellation c'est la gestion des flux grosso modo si vous envoyez de l'argent vers un pays ou si le pays doit renvoyer dans votre sens se posent deux problèmes juridiques il y a un la réglementation d'échange envoyer de l'argent c'est jamais un problème non nulle part le faire revenir c'est généralement il y a quelques petites résistances donc ce sont des sujets qu'il faut anticiper pour voir dans quelle fourche codine dans quelle réglementation on va s'inscrire est-ce qu'on est au Gabon est-ce qu'on est dans une zone délimitée en Côte d'Ivoire au Maroc ou ailleurs et ça c'est un élément qui est absolument indispensable si vous ne pouvez pas récupérer mais c'est à deux niveaux c'est à la fois vos produits revenus d'investissement c'est à l'argent que j'ai investi à la base et puis après le courant d'affaires le quotidien donc ça c'est un élément très important le corollaire de cette gestion là on est toujours dans la thématique des flux mais c'est le fiscal c'est à dire si vous avez des flux entre vos sociétés à quelle sauce fiscale je vais être mangé est-ce que j'ai des on peut être mangé par deux sauces d'ailleurs on peut être mangé par deux sauces vous pouvez être mangé à la sauce à la sauce pays pays en Afrique et puis à la sauce pays où vous êtes implanté donc ça ce sont des sujets qui sont j'allais dire rébarbatifs pour certains peut-être pas pour d'autres mais en tout cas ce sont des sujets qui sont particulièrement impactants si vous avez fait un projet qui économiquement a énormément de sens qui amène beaucoup de valeur pour la société pour le pays d'accueil pour le pays d'implantation tout ça est un petit peu un petit peu dommage si vous n'avez aucune possibilité de récupérer de faire fonctionner cette économie circulaire ou locale que vous avez mis en place oui c'est dommage de pouvoir récupérer son argent tout simplement oui effectivement mais ça c'est le premier aspect le deuxième aspect mais je ne vais pas m'élargir beaucoup parce que ça a déjà été abordé mais c'est aussi pour aller dans le sens de ce qui a été dit le deuxième aspect c'est l'aspect RH gouvernance on l'a dit c'est à la fois un défi et une opportunité c'est-à-dire que le continent africain c'est une population jeune dynamique volontaire et puis de l'autre côté il y a beaucoup de groupes internationaux qui veulent s'implanter qui ont et je me réjouis d'entendre le discours que j'ai entendu tout à l'heure sur l'absence de volonté de répliquer si vous arrivez avec vos schémas de j'ai créé des filiales en Europe ça marchait très bien donc je vais faire la même chose en Guinée au Sénégal en Côte d'Ivoire ou ailleurs ça ne marchera jamais et il manque un élément essentiel là-dedans c'est quelle est la spécificité pays quel est le retour terrain des gens qui connaissent sont sur le terrain donc des talents africains tout simplement et puis on a aussi une notion de modernité en 2023 les sociétés où on envoie des expatriés qui ont un package qui pèse sur les comptes des sociétés locales ça devient un petit peu dépassé donc maintenant il faut qu'on trouve un autre schéma il faut former les gens il faut former les talents en interne et trouver pour chaque pays d'implantation les personnes à faire monter au bon poste et je trouve ça intéressant que vous disiez ça et Arnaud Floris alors que vous-même vous représentiez vos entreprises sur le continent africain non c'est une petite boutade alors donc continuons Célestin Tawamba justement vous cette question on a parlé des défis liés au leadership économique maintenant les opportunités que pour les entreprises vous m'avez dit en préparant cet entretien que les opportunités sont énormes qu'il y a tout à faire le continent a besoin que ce soit dans les grands travaux et autres mais au-delà de ça au-delà de venez vous installer quels sont de votre point de vue les besoins prioritaires du continent africain pour que cette relation de coopération soit effectivement win-win gagnant-gagnant pour parler un meilleur français Bon déjà relation gagnant-gagnant en général c'est une expression il y a toujours un gagnant il y a un perdant Ah des gens gagnants-perdants comment on fait pour être gagnant donc ? je disais d'entrée de jeu que nous avons besoin d'avoir une meilleure gouvernance de nos économies depuis les indépendances nos pays ont fait beaucoup de politique et très peu d'économie il est question aujourd'hui de revoir le modèle de faire beaucoup plus d'économie et vous parlez de partenariat il se trouve juste que nous sommes très fragiles je veux dire que les pays c'est complètement déséquilibré entre l'Afrique enfin je dirais les pays individuellement et puis l'Europe qui est bien organisée je pourrais rendre un exemple je prends les derniers accords de partenariat qu'il y a eu entre l'Union Européenne et les pays africains tant mieux mais c'est très bien moi j'appelle toujours ça l'Union Européenne à ses APE c'est le directeur commercial des entreprises françaises européennes ils sont tranquilles l'Europe va chercher les marchés en fait nous sommes recherchés la compétitivité de ces entreprises là c'est tant mieux mais en même temps vous voyez les entreprises africaines elles ne peuvent pas faire concurrence avec les entreprises je ne parle pas françaises européennes le différentiel de compétitivité n'est plus le différentiel lié uniquement au cours de production mais il y a beaucoup de barrières non tarifaires aujourd'hui la problématique du financement est devenue extrêmement compliqué pour trouver le financement aujourd'hui je parle sur le couvert de mes amis de l'AFD de Propaco on en parlait ce matin il y a d'abord la question du seuil du financement mais tellement de conditionnalités qui sont mis alors il y a du financement vert vous ne devez plus utiliser vous ne devez pas couper les arbres vous ne devez rien faire comment voulez-vous qu'on vous demande de faire des routes et en même temps on vous demande de garder les arbres debout l'Europe a s'est financée a construit a tout détruit et nous on nous demande de garder tout debout rester tout tranquille et vous allez vous développer écoutez il y a un choix je comprends qu'il y a le problème climatique mais en même temps soit en sérieux il y a un juste milieu il y a quelque chose qu'il faut faire il y a une matière à revoir le modèle économique africain qui doit tenir compte de ces contraintes nous ne pouvons pas nous développer avec les contraintes liées au modèle européen qui est déjà où il y a tout effet voilà l'enjeu de nos pays aujourd'hui ces enjeux je vais dire de spécification de tropicalisation non seulement de nos gouvernances de notre modèle économique de notre développement mais Mohamed Diop merci monsieur Tawamba mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce modèle-là est-ce que le développement de l'Afrique ne peut pas se faire sur un autre modèle est-ce qu'il est obligé d'emprunter la route occidentale qui a mené dans le mur ce pourquoi d'ailleurs on est en train globalement à l'échelle de la planète de payer les pots cassés de ce développement et pour ne pas dire de l'industrie carbonée justement est-ce qu'on est obligé d'emprunter le même modèle je pense que à la suite du grand frère Tawamba l'Afrique doit prendre son destin à main sans repousser sans se fermer aux autres nous sommes un continent nous avons nos priorités l'Afrique doit se nourrir l'Afrique doit éduquer sa jeunesse l'Afrique doit se connecter à elle-même aujourd'hui le commerce intra-africain c'est 16% quand en Asie ça dépasse 60% l'Afrique doit peser dans le commerce international parce que nous pèsons à peine 5% nous devons remercier tous ceux qui investissent en Afrique je suis dans un groupe multinational je vois dans la salle monsieur Etienne Jiros président d'ICIAN qui a été parmi ceux qui ont commencé le chemin de fer en Afrique en d'autres temps il y a 20 ans aujourd'hui au niveau du port comme je l'ai dit on a des infrastructures aux standards internationaux je pense que nos partenaires européens asiatiques ont compris que l'Afrique a beaucoup évolué il y a beaucoup de talent en Afrique nos talents c'est pas nous nos enfants nous qui avons la chance d'envoyer nos enfants aux Etats-Unis en Europe j'ai signalé l'Afrique je vais dans les recoins de l'Afrique je vous garantis vous avez des gens qui n'ont pas à faire Harvard Business School mais qui comprennent le business mieux que nous sachons aussi détecter ces talents faisons aujourd'hui en sorte que les relations changent vous savez en 1974 je crois que c'est l'équipe d'Isaïd qui était venue à la coupe du monde qui a pris 7 à 0 ou 10 à 0 pas tout matin le Maroc a failli aller à la finale donc l'Afrique bouge faisons la même chose dans le domaine économique je ne suis pas d'accord chaque fois quand on accuse les autres comme le forgeron quand on rate le coeur de sa cible il faut rechercher la cause à nous-mêmes nous avons des cadres en Afrique nous devons changer les relations nous notre groupe est en Afrique depuis un siècle sûrement on a fait des erreurs mais on a beaucoup contribué on a changé le paradigme de la logistique nous avons fait que les autres soient venus aujourd'hui tous les majors dans la logistique sont en Afrique nous allons investir dans la connectivité nous avons compris que la logistique ne peut pas se limiter au port on va faire des plateformes auprès des champs pour que 30% de la production qui est perdue soit récupérée nous allons investir dans les zones économiques spéciales pour amener des entrepreneurs asiatiques européens avec nous parce que l'Afrique est un continent plein d'opportunités pour des partenaires de bonne foi il y a à faire avec tout le monde mais comme dans tous les continents il faut faire avec les Africains quand on oublie cela on va droit dans le mur l'Afrique ne peut pas se construire sans les Africains et avec toute l'amitié que j'ai pour tous ceux qui nous ont aidés les meilleurs spécialistes en Afrique sont les Africains aujourd'hui les sous-bresseaux politiques sont des répliques c'est normal les pays ont fait leurs transitions politiques l'Afrique est en pleine transition politique je pense qu'il y a des discours politiques qui sont assez corsés mais je peux vous assurer à Kabamako à Dakar à Abidjan à Douala on critique souvent mais il n'y a pas de sentiments anti-français nous parlons français nous avons des amis français et nous dirons aussi la vérité à la France parce que nous aimons la France la France doit faire attention aux jeunes Africains qui viennent ici qui étudient ici qui aiment la France mais souvent quand ils rentrent ils ne sont pas les ambassadeurs de la France parce que les binationaux africains américains ou canadiens sont souvent mieux traités ils deviennent les ambassadeurs de leur pays et la Chine a compris je pense qu'il y a des efforts à faire sur ce plan nous remercions tous les partenaires qui ont contribué au développement de l'Afrique moi je suis un panafricaniste je vous garantis dans quelques années pas tout matin on ne parlera plus de ce type de thème on va donner des exemples des champions africains qui peuvent rayonner dans le monde absolument absolument Arnaud Arnaud Fleury justement qu'est-ce que vous voulez dire ajouter à ça pour agir au propos du président Tawemba et de monsieur Diop le mot-clé c'est industrialisation et ce mot-clé il est sur toutes les bouches en Afrique de l'Ouest on le voit on le voit au quotidien et donc transformer davantage les matières premières les matières agricoles café, coton, cacao Anacard créer des champions à l'échelle locale régionale qui se développeront sur le marché régional et potentiellement même sur le marché européen et donc côté français comment accompagner au mieux cette dynamique comment mettre les outils le financement et le savoir-faire français au service des besoins d'industrialisation sur le continent et nous c'est ce qui guide toute notre nouvelle stratégie et ça ça se traduit par des projets du financement de projets très concrets du financement de contrats on est en capacité de faire du crédit aux acheteurs aux partenaires d'entreprises françaises et de co-investir dans des projets et ça aux côtés de toute l'équipe de France et là je pense notamment à Pro Parcours si je peux aussi rebondir sur le mot un gros mot peut-être un mot clé je ne sais pas sentiment anti-français moi c'est des mots qui résonnent dans ma tête tous les jours ce fameux sentiment anti-français qu'il y aurait partout sur le continent alors pour mettre les pieds dans le plat et laisser de mettre des mots assez précis oui il y a des situations diplomatiques politiques compliquées en l'espèce au Sahel dans 4 pays sur 54 sur fond d'instrumentalisation aussi il ne faut pas le nier et ces situations bloquent pour le moment clairement les courants d'affaires donc dans ces 4 pays mais il est important je pense de distinguer les perceptions en temps de crise des perceptions en temps normal bien évidemment mais aussi et surtout les perceptions de celles et ceux qui font l'économie des dirigeants de PME à l'échelle locale du reste de la population et dont la jeunesse qui peut être instrumentalisée en cas de crise donc être très précis à ce niveau là et en dehors de ces pays et de ces situations je ne pense pas que le sentiment anti-français si on devait l'appeler comme ça il soit plus fort que le sentiment pro-extrême droite dans n'importe quel pays européen alors ça on pourra en débattre et je pense qu'il y aura des questions et des réponses juste après je mets les pieds dans le plat je mets les pieds dans le plat mais c'est une conviction personnelle je ne sais pas si les gens ont entendu je ne sais pas je n'ai pas l'impression vous pouvez répéter Arnaud parce que j'aime bien l'entendre de mon expérience personnelle dans une quarantaine de pays d'Afrique d'Afrique subsaharienne déjà un je suis convaincu qu'il n'y a pas de rejet à l'échelle individuelle et deux qu'il n'y a pas de sentiment anti-start-up ou entreprise française c'est la deuxième partie la première partie c'est que je disais que je ne pense pas que le sentiment anti-français s'il doit exister comme on peut l'entendre en ce moment il soit plus fort que le sentiment pro-extrême droite dans n'importe quel pays européen voilà sur le plan philosophique encore une fois je trouve que c'est bien de le dire je ne sais pas je trouve que c'était bien de le dire le propos de fond c'est de comprendre que nous sommes dans une nouvelle Afrique dans des nouvelles Afriques et ça ça a été dit et redit avec un désir de souveraineté beaucoup plus fort qu'auparavant et c'est normal et c'est absolument normal et c'est cette dynamique que nous devons accompagner et pour un entrepreneur pour une entreprise française ça a été parfaitement déjà dit devant moi mais c'est y aller avec un maximum de flexibilité d'adaptabilité dans le temps long co-investissement co-industrialisation ah ben c'est parfait parce que Jean-Pierre Bouffi justement il a un exemple vous vous avez la Guinée par exemple alors j'ai plusieurs exemples est-ce qu'on peut citer un pays qui en termes de stabilité politique tout ça et qui vous empêche pas de faire du business justement bien sûr donc effectivement vous parlez de la Guinée un pays sur lequel vu de la France ça peut paraître un de ces pays qui a été mouvementé mais très clairement voilà mon directeur export qui est dans la salle il était encore il y a quelques semaines les actions qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement de transition donc après coup d'état après coup d'état sont beaucoup plus opérationnelles et beaucoup plus concrètes que ce qu'elles n'étaient avant le coup d'état donc quelque part il y a des projets n'applaudissez pas ça c'est pas un encouragement au coup d'état non 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 mais quelqu'un a dit tout à l'heure quelqu'un a dit tout à l'heure même les changements de gouvernement en Afrique sont différents de ce qu'ils ont été on n'est plus dans les mêmes problématiques que celles qu'on avait après des exemples très concrets au delà de la Guinée on espère effectivement collaborer au prochain plan d'infrastructures hospitalières menées par un consortium français d'ailleurs FH pour ne pas les citer il y a beaucoup d'autres exemples et tout à l'heure j'ai failli répondre à la place de mon confrère vous disiez opportunité oui il y en a une qui est essentielle pour tous les pays africains c'est de ne pas refaire les mêmes bêtises que celles que nous en France on a fait pendant des années et qui nous ont contraints dans le développement du business clairement vous avez la chance d'avoir aussi toutes les choses à ne pas reproduire profitez-en il y a beaucoup de choses à tirer positivement de ce qu'on a fait en termes d'organisation faites le tri et gagnez du temps on parlait de transition numérique on a des problématiques en France de déserts médicaux je pense que mes amis africains ça doit les faire rigoler quand on parle de problématiques de déserts médicaux chez eux il y a un vrai vrai souci d'irrigation de l'offre de santé non pas dans la capitale mais dans tous les pays et là effectivement nous on a une approche qui est une approche liée à la mobilité à la transition numérique être capable d'implanter des hôpitaux régionaux donc amener une offre de soins au plus proche des populations utiliser les transitions numériques pour faire du diagnostic et éviter par là même d'attendre des semaines et des semaines pour diagnostiquer des pathologies faute de moyens à cause des distances donc des opportunités à tout point de vue en matière de santé qu'elles soient dans les transitions écologiques qu'elles soient dans les transitions numériques qu'elles soient dans les nouvelles technologies moi je dis souvent j'ai vu depuis 12 ans que je vais en Afrique mes amis africains progresser beaucoup plus vite en numérique et en téléphonie que ce que nous on l'a fait en France et ils ont gagné du temps ils sont passés de A à X alors que nous on est passé par chacune des étapes ça c'est de l'opportunité on a beaucoup parlé des compétences évidemment à travers les 10 années de présence sur le terrain il y a des compétences humaines qui ne demandent qu'à être orientées donc il faut changer le mode de transmission je vais donner un exemple puisque je sais que Fatima Taim vient du concret le premier projet que nous avons mené au Sénégal ce n'était pas de vendre des machines ça a été d'ouvrir un centre de maintenance biomédicale parce qu'on s'est rendu compte que la problématique première elle était sur le SAV donc avant même d'avoir vendu des équipements et des solutions on a accompagné en fait des techniciens biomédicaux pour leur expliquer quel était l'usage des machines que l'on allait vendre dans le futur et ça on le mène c'est malin ça quand même en termes de business c'est constat solution défi opportunité et on fait exactement la même chose actuellement en Côte d'Ivoire et au Bénin où on a le projet d'ouvrir deux centres de maintenance et de formation du personnel en parallèle de projets que nous menons entre autres dans les grandes structures ou des petites privées au public le CHU ou une prochaine clinique privée à Abidjan on a la même approche on pense qu'il faut revoir les modes de fonctionnement et vous l'avez tous répété on a tous constaté des abus et je vais être poli des abus qui ont été menés par des compagnies en Afrique pendant des décennies des abus qui aujourd'hui font qu'on a des équipements qui ne sont pas identifiés qui ne fonctionnent pas qui sont mal utilisés qui sont arrêtés nous l'idée c'est de dire voilà travaillons sur cette notion de compétence locale apportons ce qu'on peut apporter et travaillons sur la durée l'accompagnement dans la durée pour permettre l'exploitation des moyens et si on arrive à conjuguer cela je pense qu'entre les atouts africains et les atouts de nos compagnies françaises même les petites PME il y aura une vraie clé de succès in fine c'est vraiment mon sentiment intime et on pourrait parler des risques politiques on pourrait parler des risques qui sont des opportunités des risques économiques qu'il faut savoir gérer véritablement le message pour moi il est extrêmement positif et je répète on est une PME on n'a pas tous les moyens mais on sait que sur ces démarches là il faut du temps de la patience de la persévérance et de la présence malgré le contexte et malgré les aléas que chacun de ces pays peut être amené à nous offrir merci beaucoup donc osons l'Afrique osons l'Afrique alors avant de passer le micro dans la salle alors je préparais vos questions alors vous savez comme l'année dernière je ne prends que les bonnes questions vous êtes au courant oui sinon je vais voir qui dort qui ne dort pas mais Fabien Gagnereau justement un dernier mot avant de passer le micro à la salle on a voulu faire parler le premier conseiller justement du secrétaire général de la Zélectraf malheureusement il n'est pas venu mais c'est une des une des des opportunités en tout cas quelque chose que vous voyez qui peut être positif pour le continent africain notamment cette zone qui est la zone de libre-échange d'ailleurs la plus grande du monde si tant est qu'elle soit bien active comme le regret de certains mais pour vous c'est une des clés une des clés d'opportunité justement que le continent africain pourrait saisir pour un développement oui absolument parce que on peut beaucoup parler de toutes les difficultés ou les problématiques qu'on peut rencontrer quand on s'implant en Afrique ou quand on veut s'implanter en réalité changeons un peu de prisme et regardons ce qui va bien et si je je vais prendre qu'un seul exemple il y en a d'autres mais je vais prendre qu'un seul exemple si vous voulez vous implanter dans la zone OADA qui regroupe quand même un certain nombre de pays et pas des je veux dire pas des moins de tous les pays il n'y a pas de jugement de valeur dans les pays membres ou non membres de l'OADA mais ça regroupe une zone géographique et humaine importante si vous implantez dans cette zone là c'est le même droit qui va s'appliquer partout alors pas sur tous les aspects mais sur quand même des aspects impactants pour nous c'est à dire le droit des sociétés le droit des procédures collectifs tout le droit commercial donc vous arrivez dans un pays ou dans une zone dans laquelle vous avez rencontré la même sécurité juridique les mêmes corpus de règles partout ça c'est quand même déjà un atout considérable et c'est concret et c'est très concret allons même plus loin pour dire qu'il y a même une unicité dans le droit de l'arbitrage et le fait que vous pouvez avoir vous avez la CCJA qui est l'organe arbitral compétent sur toute cette zone là donc de l'amont vers de la création de la société vers les problématiques contentieuses qu'on pourrait retrouver on va avoir un même traitement et une même compréhension des mêmes règles après donc ça c'est l'exemple typique mais qui n'est jamais assez répété à notre sens le deuxième aspect c'est que vous avez ensuite des zones qui sont dans des unités monétaires vous avez l'UMOA il y a ensuite un certain nombre de zones régionales qui ont des corpus de règles qui s'appliquent ça c'est aussi un atout alors je rejoins ce que disait monsieur Diop tout à l'heure sur le je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de panafricanisme mais le allez-y allez-y vous êtes marocain aussi voilà c'est ça je suis un citoyen du monde mais l'unicité le fait de trouver des portes pour avoir des dimensions qui vont commencer sous des échelles régionales et peuvent ensuite se relier les unes aux autres c'est un énorme atout on est sur un continent qui représente une zone géographique cohérente d'un seul bloc donc c'est un énorme atout le jour où on a effectivement une zone une zone de libre-échange qui couvre la quasi-totalité du continent du continent et qui fonctionne on aura achevé je pense quelque chose d'énorme de fondamental c'est ce qu'on appelle de nos voeux alors on vous écoute pour les questions peut-être il me faudrait deux micros je ne sais pas qui s'occupe des micros voilà super déjà on a allumé la lumière c'est formidable alors non il n'y a pas de micro oui 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 allez-y monsieur Célestin vous voulez apporter une précision sachant qu'il y a beaucoup de gens je pense oui rappelait déjà je voudrais par rapport à ce qu'a dit mon voisin de gauche je ne fais pas d'une certitude il faut qu'on se regarde tous le sentiment anti-français est réel oui il progresse à tort ou à raison mais il est évident que l'on paye le prix aujourd'hui sur le plan économique je vais dire des rapports incestueux qu'il y a eu justement dans la gestion politique lorsque vous avez des gens qui souffrent et qui à chaque fois se disent tel est mon père il est évident que de manière naturelle il peut se dire que la cause de ses problèmes c'est X c'est telle personne c'est un sentiment qui est normal mais nous ne devons pas avoir peur de cela parce que l'Afrique reste une terre d'opportunités mais surtout un peu plus pour la France que pour les autres et entre nous ici je pense que la France est un peu naïve dans ses rapports Union européenne parce qu'aujourd'hui j'ai du mal à percevoir la spécificité véritablement de la France dans la politique européenne en Afrique elle doit pouvoir se distinguer par son savoir-faire qu'elle a toujours eu ses compétences aujourd'hui vous pouvez voir où est-ce qu'on achète des équipements quand on parle d'industrialisation ils achètent où très bien qu'est-ce qu'aujourd'hui on achète en France en France on demande toujours la France on demande toujours du financement mais ce n'est pas là-bas qu'on retrouve certes l'argent que l'on prend on le met ailleurs donc j'ai dit c'est une naïveté là doit s'arrêter ce n'est pas pour dire aujourd'hui la première entreprise le premier contributeur au Cameroun c'est bien l'entreprise française il faut le dire aussi mais souvent la France a peur de faire part de ses réussites elle a honte pourtant elle ne doit pas avoir honte pour cela elle doit pouvoir s'assumer dans la réussite comme dans l'échec je vous remercie Arnaud Floris évidemment merci président alors je savais qu'en abordant ce sujet ça allait être soumis à beaucoup d'interprétations je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sentiment anti-français je dis qu'il était moins fort que ce qu'on parfois il était moins fort dans certains pays que ce qui pouvait être véhiculé dans certains médias très personnellement je pense qu'il y a un rejet de l'action sécuritaire et d'une forme d'ingérence diplomatique qui peut être perçue et ça c'est le sujet de fond mais pas de sentiment anti-français dans le sens de rejet de la personne et si on doit préciser pas de sentiment anti-startupper ou PME parce que c'est sur ce volet là que je pense va s'écrire l'histoire et vous l'avez parfaitement dit président en étant français francophone il est plus facile de faire des affaires je crois qu'il y a 23 pays francophones dans le continent il est beaucoup plus facile de faire des affaires dans ces 23 pays mais y aller avec une nouvelle mentalité en s'adaptant encore plus en comprenant que nous sommes face à des entrepreneurs partenaires amis qui ont un désir de s'affirmer encore plus fort qu'auparavant et pour nous pouvoir public comment accompagner cette dynamique dans un esprit de co-construction et ça ça a été répété ce matin merci beaucoup alors une première question là-bas peut-être oui ok merci après on prendra une dizaine oui ok donc je vais faire le redire ce câble là j'ai créé une entreprise dans le domaine de la data et d'intelligence artificielle et en même temps une entreprise de développement durable dans le domaine de la mode et monsieur Selesin Tawamba a dit quelque chose a dit une chose sur laquelle je pense on est passé un peu de trop vite c'est la question du développement durable et comment est-ce que c'est assimilé en Afrique et donc je vais prendre un exemple si on prend le cas de la voiture électrique on sait qu'une partie des ressources sont extraites en fait dans des conditions discutables dans des pays tels que le Congo transitent par la Chine et nous avons des voitures électriques qui sont commercialisées en France comment voulez-vous qu'une personne qui roule en voiture électrique se dit qu'elle est en train de sauver la planète pourtant elle sait d'où vient une partie de ses matériaux donc ma question c'est pour avoir le travail le parpation parce que je m'intéresse aux grands principes de la durabilité depuis des années est-ce que au fond cette question-là il n'est pas nécessaire que l'Afrique aujourd'hui prenne les grands principes de durabilité en fait ceux-là approprient et définissent un certain nombre de choses en lien avec son développement dans sa relation avec les autres merci donc ça ça va dans le sens de monsieur Tawemba justement qui disait que en gros il ne faut pas copier bêtement les modèles mais il faut l'adapter aux réalités africaines notamment en matière de développement durable oui j'entends toujours parler de développement durable ça vous énerve cette question j'ai l'impression oui mais parce que il faut d'abord se développer avant qu'il soit durable oui mais c'est oui alors il y a cette véritable problématique là n'applaudissez pas ça il y a cette véritable problématique là je vais dire des lobbies oui mais monsieur Tawemba les chiffres sont là l'Afrique souffre et est la première victime justement du dérèglement climatique mondial donc alors qu'elle est très peu contributrice c'est ce que je dis elle subit elle subit elle subit vous allez me demander de faire la voiture électrique il faut d'abord que j'ai l'énergie cette énergie je n'ai pas je n'ai pas non seulement en quantité en qualité et en coût alors vous voulez me faire la promotion de véhicules électriques alors que je n'ai pas le vélo qui peut aller sans énergie dont il y a un problème effectivement de savoir quel est mon modèle aujourd'hui laissez-moi si aujourd'hui c'est le modèle du véhicule avec l'essence que je produis qu'il y a dans mon sous-sol mais laissez-moi le développer pourquoi voulez-vous que je fasse la promotion pour le sens du modèle qui est bien pour entretenir l'Europe alors que nous en Afrique on a encore des problèmes existentiels je vous prends juste un petit schéma je me souviens il y a quelques années des gens de qui font dans la protection des je vais dire des animaux sont allés à l'est du Cameroun faire des campagnes ils ont déposé leur moto vous dit voilà vous ne devez pas tuer les singes vous ne devez pas tuer XY ils sont sortis on avait volé tous les motos ils sont rentrés à pied il se dit justement que ces gens ont des problèmes existentiels pendant c'est ça qu'ils ont besoin pour vivre quand ils sont à un certain niveau vous savez celui qui mange le caviar il a eu à manger le singe avant d'accord ça va arriver d'accord madame oui bonjour je suis Magnatier Bamba commissaire générale du forum international et salon africain des transports à Abidjan et donc l'un des défis qui à mon sens n'ont pas été beaucoup abordés ici c'est bien la problématique des transports de la logistique c'est vrai qu'on a parlé un peu de la ZLECAF mais aujourd'hui je ne pense pas que l'Afrique puisse se développer sans ce maillon essentiel que sont les transports la logistique et le développement des infrastructures et toute la transversalité la complexité des politiques des transports qu'il y a d'un pays à l'autre même si c'est la même sous-région voilà qui nous rassemble et j'aimerais qu'on en dise quand même un mot ah bah justement Mohamed Diop va vous répondre il est là pour ça merci madame votre question est pertinente le grand frère Tawamba l'a dit il faut que nous fassions attention pour que le concept des locaux ne rejoignent pas le cimetière des résolutions de l'Union africaine pour commercer ensemble pour développer le commerce il faut dans le chiffre je crois plus de 100 milliards d'investissements par an pour faire des chemins de fer pour faire des routes et je pense que les pays africains sont mobilisés au niveau de notre groupe je vous l'ai expliqué nous sommes engagés nous pensons que le chantier est tellement titanesque qu'il faut drainer des partenaires extérieurs et mobiliser aussi les investissements africains parce qu'on l'a pas dit suffisamment aujourd'hui dans les 22 ports qu'on a en Afrique on a des actionnaires africains au Cameroun le port de Kribi lorsqu'il s'est agi de libérer le capital les partenaires camerounais ont libéré avant nous parce que comme l'a dit mon cher ami faire venir de l'argent avec les banques centrales il y a beaucoup de complexité donc pour atteindre l'objectif du marché commun il faut avoir ces investissements il faut les booster il faut les faire ensemble souvent aussi en Afrique chacun voit midi à sa porte au-delà des infrastructures madame il y a quelque chose qui me gêne c'est l'aspect soft ça c'est entre nous africains souvent il est plus facile pour nous de venir en France de venir en Chine que de voyager en Afrique lorsque vous envoyez un camion de Dakar à Boumaco vous avez 20 points de contrôle ça c'est pas les infrastructures ça c'est le soft ça c'est la bureaucratie les lourdes administratives et je pense qu'au niveau de nos propres comportements il faut aussi changer parce que souvent j'ai eu la chance d'échanger avec des dirigeants africains souvent on veut des dirigeants exceptionnels alors que nous même nous avons des comportements assez complexes demain si je rentre à Dakar lorsqu'on me dit le président Makissal veut vous recevoir j'ai fait ma liste de course à la sortie si j'ai pas un terrain aux Almadis ou si j'ai pas des avantages je me dis il a fait perdre mon temps donc je pense que aussi il faut faciliter les choses à nos dirigeants et vous prêchez inconvaincu le groupe dans lequel nous sommes le groupe MSC est le premier armataire mondial ils ont commencé en Afrique en 1970 ils connaissent l'Afrique ils ont la volonté d'investir massivement en Afrique mais nous ne voulons pas être une oasis au niveau du désert nous voulons qu'il y ait plusieurs oasis et que les investisseurs africains se mobilisent lorsqu'on veut aller très loin comme le disait le président Obama avant de tirer il faut bien viser la ZLECAV est un beau concept mais les investissements seront très lourds les défis à relever seront énormes et ça va nous demander un changement de comportement et de mentalité mais je pense que l'Afrique a les capacités la créativité l'ambition et la conviction et lorsque je regarde les jeunes africains aujourd'hui je me dis ça va être difficile mais ce sera possible avec l'aide de Dieu merci beaucoup alors monsieur Haïda une dernière question rapide parce que malheureusement il faut qu'on arrête il y a le déjeuner quand même ça fait ça fait ça fait 10 ans que vous me connaissez vous savez que jamais je pose de questions rapides je rentre du Sénégal je rentre du Sénégal il y a 4-5 jours je vous dis mon grand frère Ali Haïda a planté plus de 200 millions d'arbres et on est très actifs sur l'environnement et pourtant je vous dis comme ce monsieur l'environnement c'est pas vraiment ça le souci des Africains en tout cas c'est pas ça ma question que je vais vous poser elle va résumer les trois panels de ce matin elle va résumer ma question elle est bien simple j'ai vu effectivement des grandes entreprises investir et j'ai été supplié j'ai quitté le Sénégal il y a plus de 7 ans et quand je suis revenu j'ai vu des autoroutes qui marchent très bien FH qui marchent très bien j'ai vu des infrastructures qui marchent très bien aux Almadie il n'y a plus de terrain je vous rassure c'est déjà pris mais j'ai vu tout ça le développement des infrastructures les grands projets ça marche très bien les sociétés CAC 40 françaises qui investissent ça marche très bien et ça se développe malheureusement à côté de FH qui ramasse de l'argent même quelquefois en espèces on voit des mamans africaines l'enfant dans le dos qui coupe vendre quoi des cacahuètes ou bien des noix de cajou si vous voulez réussir ce sentiment anti-français qui disparaisse il faut travailler en même temps sur le développement des PME ici des petites entreprises françaises ou européennes en tout cas pour le développement en Afrique pour l'investissement en Afrique ça c'est capital et deuxièmement tout le système de financement il faut vous concentrer également sur un financement peut-être de petits capitaux de 1000 euros mais qui va à la femme africaine et c'est facile à faire c'est pas compliqué à faire mais tant que la FD ils vont chercher des grands financements mais développer sur des instruments de financement qui vont toucher la jeunesse et qui vont toucher aussi les femmes mais il n'a pas écouté de la conversation tout à l'heure oui c'était avant tout à l'heure mais les instruments il faut travailler sur des instruments qui ne restent pas au niveau du gouvernement qui ne restent pas au niveau des grandes entreprises mais qui touchent le citoyen directement sinon et même vous pouvez mettre dessus financement AFD derrière pour que ce sentiment anti-français disparaisse sinon le moment où les jeunes il va voir que FH prend l'argent au niveau du péage et qu'elle elle souffre et il y aura ce sentiment africain anti-français tant que le citoyen n'en profite pas alors Arnaud Floris juste un mot pour terminer là-dessus parce que vraiment voilà vous avez ouvert la boîte de Pondor avec ce sujet mais Bertrand Valkenner a expliqué qu'effectivement sous Africa 2 répondait précisément à cette problématique là parce qu'on sait que Proparco a des seuils qui sont trop élevés pour la plupart des entreprises et qu'ils avaient développé un nouvel outil pour notamment financer ce qu'ils disaient maintenant que je fais le l'expertise de Proparco il y a deux sujets très très importants le premier c'est le financement de l'entreprise africaine de la start-up et le deuxième tout aussi important de notre point de vue c'est le financement de la PME française qui se développe et dans PME il y a l'EP de petites entreprises et ça c'est notre raison d'être on a une grande priorité à l'échelle du continent c'est faciliter et financer les courants d'affaires et ça ça fait appel à tout ce qu'on peut faire en non financier aux côtés de Business France le volume de délégation d'affaires très ciblé sur des secteurs bien précis qu'on peut financer et toute la gamme d'outils de financement de garantie de crédit BPI France qui nous permet aussi de co-investir dans des projets donc ça c'est le financement de projet c'est un animal un peu différent et ça on est en capacité de le faire aux côtés de Proparco et je voudrais passer Fatimata on entend souvent que le système français on a pu entendre qu'il était peu lisible multiple plusieurs opérateurs mais trois ans et demi que j'ai intégré depuis la BAD je peux vous dire ma petite expérience qu'il n'a jamais été aussi efficace et aussi coordonné alors certes tout est perfectible mais chacun dans notre couleur de nage on peut apporter beaucoup à énormément d'acteurs et donc depuis la France pour les entrepreneurs dans la salle des entrepreneurs français vous pouvez pleinement compter sur toute l'équipe de France pour vous accompagner avec un maximum de volonté et d'optimisme absolument merci beaucoup c'est sur ces mots qu'on clôt cette conversation Arnaud Floris merci beaucoup Célestin Tawamba Mohamed Diop Fabien Gagnoreau et Jean-Pierre Beaufy merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada